Est-ce qu'on peut le faire pour le Seigneur ce soir ? Amen Lève la main de droit et déclare avec moi dans les cieux Sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation Dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur Je le crois dans mon cœur, je le confesse de ma bouche Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles Amen Une puits d'acclamation pour le Messie Le Fils de Dieu Le pain vivant descendu du ciel La parole fait chère et la lumière du monde Est-ce qu'on peut joindre nos acclamations des cris de joie ? Des cris de joie ? Ce n'est pas une formalité, c'est une louange Ce n'est pas une formalité, c'est une adoration Ce n'est pas une formalité, c'est une célébration Le roi est adoré, un dieu est adoré Un dieu est célébré, il y a des fêtes autour de sa personne Il le mérite puisque tous les dieux qui existent Qui ont existé ou existeront dans les siècles à venir Il est comme de Daniel, on l'appelle le dieu des dieux L'ouest soit le dieu des dieux Car sa miséricorde dure à toujours Disait le psalmiste Amen Avant de vous asseoir Tournez juste autour de vous Salut cinq personnes Et dites à votre voisin Bienvenue à l'école de l'esprit et du réveil Avant de vous asseoir Vous allez attendre mon go Dites à cinq personnes autour de vous Bienvenue à l'école de l'esprit et du réveil 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 Je vous dis à vous tous aussi Bienvenue à l'école de l'esprit et du réveil On va le dire ensemble à tous ceux qui sont en ligne En les acclamant très fort Merci pour ceux qui sont en ligne sur Youtube Généreusement partagez le lien A ceux qui croient au Seigneur Et qui ne croient pas au Seigneur Quelqu'un peut être béni ce soir A vos groupes WhatsApp et Telegram Permettez à quelqu'un d'être béni ce soir Amen Nous allons rester debout et lire la parole de Dieu ce soir Genèse 24, verset 63 Genèse 24, verset 63 Genèse 24, verset 63 Le livre du commencement Genèse 24, verset 63 Ici les questions de la vie Et du parcours de celui que l'on appelle Isaac Isaac, fils d'Abraham, frère d'Ismaël On dit de lui dans Genèse 24, verset 63 Genèse 24, verset 63 Je lis au nom de Jésus Amen Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les chants Un soir Alors qu'Isaac était sorti pour méditer dans les chants Le vent qui souffle Vous entendez le bruit du vent, n'est-ce pas ? Des gerbes Des plantes L'odeur qui se diffuse Par le contact du vent et de l'herbe Pour certaines plantes aussi C'est juste agréable Et on dit Il est sorti de la tente Il est allé dans les chants Et il est allé faire quoi ? Méditer Dis à ton voisin Isaac était allé pratiquer la méditation Isaac était allé pratiquer la méditation Change de voisin Il faut que tu le dises clairement Dis Isaac Isaac était allé pratiquer L'art de la méditation L'art de la méditation Continue mon fils Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le chants Il leva les yeux et regarda Et voici des chameaux arrivés Amen La version Martin Bible dit ceci Et Isaac sortit au champ sur le soir pour prier Vous avez remarqué ? Une version parle de méditer Une autre version parle de prier Alors pourquoi ne dit-on pas seulement qu'il est allé prier ? Mais interchangeablement On a mis prier à la place de méditer Parce que méditer c'est Et prier c'est Voilà on a compris Prier c'est Et méditer c'est Prier Dis à ton voisin Apprends à méditer Apprends à prier Apprends à prier Pour terminer dit Apprends à prier Apprends à prier Et apprends à méditer On termine avec le psaume 19 verset 14 Psaume 19 verset 14 Il y a beaucoup de textes mais je ne veux lire que cela A l'introduction Psaume 19 verset 14 Psaume 19 verset 14 Je dis au nom de Jésus Amen Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux Psaume 19 verset 14 C'est 15 mois Reçois favorablement les paroles de ma bouche Reçois favorablement les paroles de ma bouche Et les sentiments de mon coeur Et les sentiments de mon coeur Ô éternel mon rocher et mon libérateur Que Dieu reçoive ce qui sort de ta bouche et qui sort de ton coeur Quelqu'un a compris ? Donc le Dieu invisible peut recevoir de toi deux dimensions Premièrement ce qui sort de ta Et ce qui vient de ton Ce qui sort de ta Ce qui vient de ton Ce qui sort de ta Ce qui vient de ton Parce que ce qui sort de ta Et qui vient de ton Sont des prières devant lui Sont des adorations devant lui Autant il considère ce qui sort de ta Il considère ce qui sort de ton Parce que les deux ont une parole N'est-ce pas ? Alors la version Martin Bible dit ceci Que les propos de ma bouche Et la méditation de mon coeur En anglais on dit Meditation of my heart Te sois agréable Ô éternel mon rocher et mon rédempteur Traduction de Bonne Nouvelle dit ceci Que mes paroles et mes pensées Te sois agréables Que mes paroles et mes pensées Te sois agréables Que mes paroles et mes pensées Te sois agréables Ô éternel mon refuge Et mon rédempteur Que Dieu bénisse sa parole On acclame très fort pour le Seigneur Et s'il vous plaît Reprenez vos places dans la présence de Dieu Je sais qu'on avait des bibles On peut acclamer pour la parole ce soir Acclamer pour la parole Pour la parole ce soir Je disais à maman tout à l'heure Déjà je suis content de revoir maman à la maison On peut acclamer très fort Elle a fait un saut à Paris Elle était avec l'église de Paris Pour Théila Un grand moment de louange et d'adoration Qu'on a suivi dimanche après-midi Et elle a tenu le culte seul Sans moi Que Dieu te bénisse Je suis fier de comment tu évolues Dans le ministère Amen Et En cette saison Durant laquelle nous parlons sur Les énergies spirituelles Nous parlons des pensées Je disais à maman tout à l'heure Je disais Quand je prépare une prédication Je prépare un livre Quand je prépare un enseignement Je prépare toujours un livre dans l'enseignement A vrai dire Je dis toujours peut-être Le 20 ou 30% De tout ce que j'ai voulu dire Sur un sujet Parce que je me dis Il faut que je sois vraiment sur place Pour aborder un sujet Pendant tant de temps Vous avez été là Lors de Recharge 21 C'était un sujet Mais qui a commencé à être abordé Je pense Après deux semaines Parce que j'avais tellement à dire Déjà en introduction Et pour la suite Par la grâce de Dieu Dans le corps du Christ Dieu nous a appelés aussi Au ministère doctoral Et Dieu a voulu que Durant cette saison Nous puissions prendre vraiment Le temps d'enseigner La parole au sein Et ça m'a beaucoup intéressé Ce sujet sur L'énergie des pensées Je voudrais vraiment Approfondir un peu Sur le sujet aujourd'hui Et parler sur Un terme que l'on retrouve Beaucoup dans les écritures Mais qui a très souvent été Vulgarisé Dans le monde Moderne Aujourd'hui Avec un courant Que l'on appelle Le New Age Qui est un assemblement De plusieurs courants Religieux Ézotériques De plusieurs croyances Spirituelles Notamment qui viennent De l'Asie Et le New Age Aujourd'hui Vulgarisé au niveau Des Etats-Unis Arrivé en Europe A atteint aussi l'Afrique Nous avons Dans cela Plusieurs Croyances Et dans toutes ces croyances Là Il y a un concept Qui est souvent utilisé Qu'on appelle La méditation transcendantale Quelqu'un a déjà entendu Parler de ça ici ? La méditation transcendantale Bref Le mot méditation Se retrouve très souvent Dans ce monde là Et quand on pense Notamment aux bouddhistes On pense A ceux qui savent Méditer N'est-ce pas ? Quand on pense au bouddhisme On pense généralement A la méditation On pense à des hommes Et des femmes Au niveau du Tibet Moi j'étais en Inde J'ai fait Bengalore J'ai fait Chennai J'ai fait Kerala J'ai fait New Delhi Et j'ai été dans des bibliothèques J'ai lu des livres chrétiens J'ai parlé avec des chrétiens J'ai parlé avec des hindous De souche J'ai fréquenté des églises J'ai été à une église À Kerala D'une église De plus de 10 000 personnes Où j'avais travaillé Mon fils Le pasteur Pat Kav M'y avait accompagné Et on vous parle Au nord de l'Inde Il y a Ce que nous connaissons Comme étant le Tibet N'est-ce pas ? Il fait extrêmement froid Il y a des montagnes éternelles Là où on retrouve Des maîtres spirituels Des maîtres Des maîtres ascensionnés Des maîtres bouddhistes Des hommes Qui pour certains Selon les légendes Qui ont été même vérifiés Qui savent être en position lotus Ok À un certain âge Je faisais ça Mais là je ne sais plus faire En position lotus Je n'en ai plus besoin En position lotus Et ils se mettaient D'une certaine manière À une certaine posture Et les yeux fermés Dans une posture très ferme Et ils sont là En train de pratiquer Une certaine respiration Et comme ça Pour certains C'est juste pour Un petit moment D'autres c'est pour Une heure Deux heures Et on a même vu Sur France 24 TV5 Considéré comme Une réincarnation De Bouddha Qui était là pendant Non pas un jour Deux jours Mais pendant des mois Ne bougeant pas Ne dormant pas En position Il n'est pas mort Il n'est pas au coma Il est en train De méditer Et On s'est souvent Posé la question J'aimerais peut-être Vous poser la question Pourquoi toutes ces spiritualités Ont-elles besoin De méditer Si c'est pour certains Profanes C'est un peu comme la magie Pourquoi Il ne suffit pas seulement De faire deux trois choses Et avoir ce qu'on veut Mais il faut méditer Il faut respirer Il faut Travail ce qui est de l'homme intérieur Amen Alors J'ai beaucoup de choses A dire à ce sujet Je crains qu'aujourd'hui Et vendredi Ne soit pas suffisant Mais je vais essayer Et je prie Si le pasteur Jonathan Peut m'écouter De là où il est Qu'il soit sérieux Avec ce livre Il y a beaucoup De mes chantiers Des livres Qui n'ont pas abouti Ça m'ennuie D'avoir beaucoup D'inspiration Comme ça De ne pas pouvoir Accoucher cela en livre En tout cas Vraiment Qu'il prenne cela à coeur Et si sa femme Peut être à ses côtés Pour lui rappeler cela Tous les jours Ça sera bien En tant que ma fille spirituelle J'ai besoin Comment mettre cela dans des livres On ne va pas acclamer Je vais commencer Cette technologie spirituelle Appelée La méditation Dites avec moi La méditation Alors ma prière ce soir Sans que vous ne puissiez Tout comprendre Et que vous puissiez être Des hommes et des femmes Qui ont la capacité De méditer Je prie pour vous Avec le Saint-Esprit Et je demande au Père Par la grâce de Dieu Que vous puissiez avoir La capacité De méditer On dit Qu'Isaac Le soir Était sorti Dans les champs Pour aller méditer Et c'est pendant Qu'il méditait Qu'il a un moment Levé les yeux Parce qu'il y avait Un mouvement Qui sait s'il avait Les yeux fermés Qui sait s'il avait La tête baissée N'est-ce pas Mais on dit seulement Lorsque à l'approche Des chameaux Il a certainement Entendu un bruit Il a levé les yeux S'il a levé Peut-être qu'il les avait Baissés S'il a levé C'est peut-être Parce qu'il avait Les yeux fermés On peut déduire En cela Peut-être qu'il avait Fermé les yeux Et qu'il méditait Dans le champ Certainement Par déduction Sans que cela Ne soit biblique N'est-ce pas Il avait probablement Les yeux fermés Et pendant que les yeux étaient fermés Il n'y avait que ses oreilles Qui étaient Qui étaient en train De fonctionner La vue était éteinte Mais lui Était en train De fonctionner Et à l'intérieur de lui Il méditait Il a entendu un bruit Il a levé les yeux Et il a vu les chameaux Qui avaient appris À Isaac À méditer Je ne sais Mais bizarrement Dans la tradition juive Vous allez voir Que culturellement Même dans les psaumes Les psaumes Révendiquent le fait Que Dieu les garde vivants Le psalmiste Pour qu'ils enseignent Ses voix À la prochaine génération La force des juifs C'est la tradition Orale Ils ont la capacité De le donner De père à fils Et de fils À petit-fils Ainsi Dieu est le Dieu D'Abraham D'Isaac De Jacob N'est-ce pas Et des douze Notamment de Joseph Quelqu'un m'entend L'apôtre Paul Ici on voit Quatre générations N'est-ce pas On voit Abraham Isaac Jacob Et on voit ses fils L'apôtre Paul dit Moi Paul Les choses que je t'enseigne À toi Timothée Enseigne-les aussi À ceux Qui ont la capacité D'enseigner à d'autres Quelqu'un me suit On parle de quatre générations Parce que Dieu Accorde Dieu punit Les péchés Des iniquités Le père au fils À la troisième Et à la quatrième génération Quelqu'un peut dire Quatre générations Il faut que quatre générations Soient touchées Il y a le père Le fils Le Saint-Esprit Et il y a l'église Il faut que cela arrive Jusqu'à la quatrième dimension Et comment Quand Isaac A pu dire Alors qu'il montait Avec son père Pour aller adorer Voici le feu Ou voici le bois Mais où est l'agneau Il n'avait pas appris ça de Dieu Il avait appris ça de son père Et si Et encore une déduction Et si Isaac Ava appris ça de son père Et si Isaac Ava vu son père Est en train de méditer Je ne sais pas Le jour où il a vu Dieu Venir Il a vu trois êtres venir On dit qu'il était assis Quelque part Auprès Des chaînes de Mamre Que faisait-il Je ne sais pas Peut-être qu'il méditait Peut-être qu'il était En train de méditer Et Dieu est venu Ainsi que Deux êtres spirituels Rappelez-vous Dieu est resté avec lui Et les deux sont allés Dans le chapitre suivant Dans le chapitre 19 Ils sont allés à Sodom et Gomorre Je ne crois pas Que c'est la théophanie Je ne crois pas Que c'était le père Le fils Et le Saint-Esprit Moi je crois Théologiquement parlant Que c'est Dieu Qui était venu avec deux êtres N'est-ce pas Il a vu Dieu Dieu est resté parler avec lui Et les deux autres Sont entrés à Sodom et Gomorre C'est ça en quoi moi je crois Amen Et Peut-être qu'il méditait Mais on dit ici Isaac méditait Et bizarrement On dit autrement Isaac priait Alors Je vous explique ici clairement Je pense que Tous ceux de la Porte des Cieux Qui m'ont déjà entendu Plus d'une fois parler Savent de quoi on parle Quand on parle de méditer Et on parle de prier Ça revient au même Pourquoi ? Parce que La méditation est une prière Mais Toute prière N'est pas une méditation Je répète La méditation est une prière Mais toute prière N'est pas une méditation La différence entre la prière Et la méditation S'il faut mettre une nuance C'est que la méditation Est une prière interne Là où la prière Est une prière externe Voilà pourquoi David a dit Reçois favorablement De ma bouche Ce qui sort de ma bouche Et ce qui vient De mon coeur Et je vous avais dit ici Que même vos pensées Même vos sentiments Même ceux qui sont Dans votre coeur Est une prière Devant Dieu Pourquoi ? Parce que je vous ai donné Le témoignage De l'être qui m'a visité Un jour lorsque nous avions Hanouka 2020 Je pense J'habitais à la cité Du fleuve Je venais ici Enseigner Hanouka Et j'entre dans la chambre Accouchée Que j'avais à cette époque-là En entrant Mes yeux spirituels Se sont ouverts Simultanément Que les yeux physiques Et j'ai vu un être Que je ne peux vous décrire Qui était en train De léviter sur mon lit Quand je dis léviter Ne craignait pas les termes Il flottait juste Il n'avait pas les deux pieds Posés sur mon lit Il était en train Comme de Comme de Voilà comme ça Il était comme ça Sur mon lit Et il m'a regardé Il m'a parlé Et je me rappelle bien Je n'ai entendu Je n'ai jamais vu Une bouche remuée Pendant qu'il me parlait Pourquoi ? Parce que le monde spirituel C'est le monde De la communication télépathique Quand je dis télépathique J'utilise un terme Qu'on peut comprendre Dans le monde moderne C'est la communication De pensée en pensée Mais quand Un aimait les pensées Les missions de cette pensée Est une voix que l'autre entend Les missions de cette pensée Est une parole Que l'autre entend Comment ? Parce que dans le monde spirituel On ne parle pas avec la bouche On parle avec les pensées Tous ceux qui ont rêvé Tu as fait un rêve Tu as vu que ton père te parlait Ta mère te parlait Tu ne te rappelleras jamais Le moment où la bouche A commencé à se rémuer Jamais Mais pourtant N'est-ce pas ? Mais pourtant Tu sais que Le pasteur prêchait Ma mère me parlait Ma fiancée me disait Mais bizarrement La bouche n'a pas bougé du tout Mais ce sont les pensées Qui ont été émises Mais la parole a été entendue Pourquoi je vous ai dit Comme l'être là me parlait Il me disait Joël En tout cas C'est sorti de nulle part Il n'a rien dit avant Rien dit après Il est seulement venu Et il m'a dit Ouvertement Il m'a dit Je paraphrase Il m'a dit Ce que les paroles Sont dans le monde physique C'est ce que les pensées Sont dans le monde spirituel Il m'a dit Parce que les pensées Sont une voix Et émettent des paroles Dans le monde spirituel En d'autres termes Lorsque tu pries Et tu parles Dieu entend Le monde spirituel entend Lorsque tu fermes la bouche Et que tes pensées Et que tes pensées Montent à Dieu Tu parles à Dieu Par les pensées Dieu entend ces pensées là De la même manière Qu'il entend Ce qui sort de ta bouche Est-ce que je peux dire Quelque chose de fort ? J'étais dans la voiture Maman m'a entendu J'ai fait Le Saint-Esprit m'a dit La prière en langue Est la prière de l'esprit Mais la méditation Est la prière de l'âme Là où la méditation Est la prière de l'esprit C'est l'esprit qui prie L'intelligence est stérile Mais quand on commence à méditer C'est l'âme Qui commence à parler Car dans l'âme Nous avons la volonté Dans l'âme Nous avons les sentiments Les émotions Et dans l'âme Nous avons l'intelligence La connaissance La conscience Lorsque je prie en langue Ma bouche prie Mon esprit prie Mais mon âme Mon intelligence Demeure stérile Dit l'apôtre Paul Mais quand je médite Quand je médite Ma bouche ne parle pas Mais la bouche de mon cœur Parle à Dieu Est-ce que vous savez Que notre cœur A aussi des yeux ? L'apôtre Paul a dit Que Dieu Il lui a mis les yeux Les yeux d'eux ? Les yeux d'eux ? Les yeux d'eux ? Si le cœur a des yeux Le cœur a une bouche Quelqu'un m'entend ? Quelqu'un m'entend ? Dis à ton voisin Ton cœur a une bouche Dis à ton voisin Ton cœur parle Voilà pourquoi L'ange a dit à Daniel Le jour seulement Où tu as eu à cœur Comment ? Tu as eu à cœur Ta prière avait déjà été exaucée Il n'avait fait aucune prière Commençait aucun 21 jours Mais sa prière était montée Parce que ce que Daniel avait fait Était d'abord la méditation Voilà pourquoi dans l'Epsomme 65 On dit Dieu dit J'exaucerai un peuple Qui ne m'a Pas demandé Comment Dieu peut exaucer Le mot exaucer est appliqué Juste après une prière Mais comme un peuple Qui n'a rien demandé Et qui ne l'a pas invoqué Dieu l'exaucer C'est parce qu'ils lui ont demandé Dans les pensées Dans Matthieu 6 Alors que Jésus parle Au sein il dit Mais ne vous inquiétez pas Parce que votre père C'est de quoi vous avez besoin A vrai dire La prière ce n'est pas parler La prière c'est exprimer Venant de son cœur Ce que tu as à dire à Dieu Avant que la bouche ne parle C'est ainsi que David a dit Dans l'Epsomme 139 David a dit Avant la parole N'était pas encore Sur mes lèvres Dans ma bouche Que tu la connaissais déjà En d'autres termes La prière n'est pas Ce qui sort de la bouche La prière est ce qui vient du cœur La méditation C'est l'art de prier A l'intérieur Voilà pourquoi on dit Que Isaac priait Isaac méditait Il ne parlait Certainement pas à Dieu Mais à l'intérieur de lui Ce qu'il faisait C'était une prière Pourquoi Dieu nous donne La méditation Parce que Partout où nous sommes Dans un monde moderne Comme celui-ci On ne peut pas prier partout Parce qu'on travaille Dans des pays laïcs Nous avons des musulmans Des bouddhistes Des chrétiens Et par organisation De société Il y a un temps Pour la prière des musulmans Ils prient 5 fois par jour Les juifs 3 fois par jour Mais l'apôtre Paul dit Prier sans cesse Là où les uns prient En pensant à la mecque Les autres pensent Au mur de la montation Nous nous sommes connectés En esprit Parce que le temps est venu Et l'heure est déjà là Où les vrais adorateurs Adoreront le Père En esprit Et en vérité Les uns prient 5 fois Les autres 3 fois Nous nous avons L'attitude de la prière Quelle est la solution Pour toi De commencer à prier Alors que tu fais l'examen C'est la méditation Quelle est la solution Pour toi De commencer à prier Alors que tu donnes un cours C'est la méditation Quelle est la solution Pour toi De commencer à prier Alors que tu ne dois pas Jeûner ceux qui sont autour de toi C'est la méditation Là où la prière En langue est limitée Parce que tu ne peux pas parler La méditation Peut faire entendre Adieu des paroles Parce que c'est ton âme Qui prie Oh tu n'as pas dit Amen Si il y a ton voisin Tu dois commencer à méditer Avant que je n'aille plus loin Tu ne peux pas être Un grand prophète Si tu ne connais pas l'art de la méditation Parce que la concentration Se trouve dans la méditation Je t'appelle Je lis prophète Kainos Viens Prophétise Tu n'as ni le temps de prier Ni le temps de jeûner Ni le temps de te consacrer Comment tu peux te connecter ? C'est parce que certains Appliqueront le verset Où Jésus a dit Quand tu veux prier Va dans ta chambre Les uns vont devoir aller à la chambre Les autres vont devoir aller au bureau Mais les hommes spirituels Sauf que la chambre N'est pas géographique Tu n'as pas entendu La chambre n'est pas géographique Quelqu'un m'entend ? Je ne dois pas aller dans la chambre Et m'enfermer Pour être calme Si j'ai peu de temps pour décider Peu de temps pour écouter Dieu Peu de temps pour me connecter A la pensée de Dieu Je dois entrer en moi Dans la chambre de mon cœur Et le Dieu Qui est là Dans le secret Il m'entendra La prière n'est pas Ce qu'on fait Dans la chambre physique Mais ce qu'on est capable De faire Dans la chambre A l'intérieur de toi Dis avec moi Méditation L'un des pères De notre génération S'appelle Évêque David Oedepo Qui a plusieurs maisons Dans le monde aujourd'hui Plusieurs églises Et universités Il y a une grande université Sur l'agriculture Qui bénit aujourd'hui L'état nigérien Et tous les autres pays De la région En 2021 En 2014 Considérée comme L'une des plus importantes Universités De la région On n'enseigne que Sur l'agriculture Il a une grande maison Avec plusieurs pièces Mais l'évêque Oedepo A dit L'un des secrets De son ministère Il n'a pas qu'un dressing Il n'a pas Il n'a pas qu'une bibliothèque On était à Chilo Il nous disait Homme de Dieu Si ta garde-robe Coute plus cher Que ta bibliothèque Tu es encore un enfant Ça nous avait frustré Il dit Si ta garde-robe Est plus chère Que ta bibliothèque Tu es encore un enfant Et l'évêque Oedepo A dit À part la bibliothèque La chambre La cuisine Et tout ce qu'il a Comme pièce chez lui Il a une salle vide Dans laquelle Quand il va là-bas Il n'emmène rien avec lui Il va juste Think Il appelle ça Thinking room La chambre Où il va penser New York Times L'a interviewé Une fois Ça fait plus de 10 ans Maintenant On lui a posé la question Qu'est-ce que vous faites Quand vous n'avez rien à faire Votre passe-temps préféré Il a dit I think Je pense Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un Qui a compris l'énergie spirituelle Des pensées Avant qu'il ne crée Tout ce qu'il crée Il le crée à l'intérieur de lui Dans le prophète 31 On dit Elle pense à un chant Et elle acquiert Je me dis à quelqu'un Tes pensées sont puissantes Oh tu n'as pas entendu Je dis Tes pensées sont puissantes Dis à deux voisins Mes pensées sont puissantes Deux minutes de rappel Je vous ai dit ici Dieu est le créateur Et quand il nous a créé Il a mis en nous Dans trois régions De notre être La capacité de créer Et cette capacité Ce sont des énergies Qu'il a mis dans ces zones-là Un Le sexe Il a mis dans le sexe de l'homme Et une partie de la femme Pour qu'ils soient capables De crier Ils peuvent crier Même après la chute Ils devaient encore crier Même quand Noé Est sorti de l'arche Dieu a encore répété Les paroles qu'il avait dit À Adam Sur Noé En parlant encore De la multiplication physique Biologique Génétique Parce qu'il avait la capacité De faire ce que Dieu avait fait Dieu l'avait fait seul Il a sorti Ève de lui Et les deux pouvaient crier Ainsi Ève a dit Quand elle a eu Cain Elle a dit J'ai fait un nom Par la grâce de l'éternel J'ai créé un homme J'ai aussi été capable De faire ce que Dieu avait fait Ainsi Par le sexe On peut crier Dis avec moi Par le sexe On peut crier On peut crier Deuxièmement J'ai parlé de quoi ? De la bouche Par la bouche On peut faire quoi ? On peut créer La mort Et la vie Son pouvoir De là Celui qui l'aime Doit s'attendre A en manger Lorsque tu pars Tu peux crier Dieu a créé son monde Par sa parole Nous aussi Nous devons créer Le notre par là Fais attention à ta parole Aucune parole N'est sans conséquence La parole crée des émotions La parole crée des états d'âme La parole crée des états d'esprit Combien ont des blessures intérieures aujourd'hui Dont ils n'ont pas pu te guérir Venant de leur mariage Leur ancien mariage Leur fiançaille Leur famille Leur enfance Leur école Leur environnement amical Pourquoi ? Parce qu'on a dit des mauvaises paroles Tu es vilain Tu es vilaine Tu es moche Tu es bête Tu es stupide Tu es insensé Ces personnes ont entendu des paroles On ne t'a pas touché On ne t'a pas frappé Une parole Une parole peut être plus puissante Qu'une gilette Là je parle de la manière des congolais Qu'une lame de rasoir Qu'un couteau Qu'une machette Qu'une hache Une parole peut créer plus de dégâts Même que la blessure Que quelqu'un a sur sa peau Quelqu'un peut avoir mal aujourd'hui Deux, trois jours après On met de l'alcool Quelque temps après Une restreinte de la cicatrice On aura encore mal Mais la douleur Que l'on a fait Peut partir avec le temps On ne se souvient que parce qu'on a vu Les traces qu'on appelle cicatrices Mais la douleur qu'il y a dans le coeur C'est autre chose Et Jésus a dit dans Luc 4 verset 18 Il a dit Dans les missions qu'il a eues Il a dit Il est d'abord venu pour proclamer Une bonne nouvelle eau Et pour guérir ceux qui ont le coeur brisé Pourquoi il a mis guérir ceux qui ont le coeur brisé ? Parce que notre monde Est un monde composé D'hommes et des femmes dans le coeur Ont été brisés Notamment par les paroles Des femmes qui n'ont pas de dignité Qui n'ont plus de force Qui se prennent comme du néant Parce qu'elles ont été maltraitées N'est-ce pas qu'on parle de la violence verbale aujourd'hui En droit ? N'est-ce pas qu'on parle de la violence verbale aujourd'hui Au niveau des cours judiciaires ? Parce qu'on peut violer quelqu'un On peut faire du mal à quelqu'un Par le corps Un corps à corps Mais aussi par les paroles Aujourd'hui on peut vous porter plainte à cause des paroles qui sont de votre bouche N'est-ce pas ? Jésus avait dit que dans les derniers jours Les hommes vont rendre des comptes par rapport à toutes paroles vaines qu'ils ont sorties Par tes paroles tu seras justifié Avaient dit le Seigneur Et par tes paroles tu seras condamné Dis à tes voisins Fais attention à tes paroles Fais attention à tes paroles Lorsque Dieu est venu Que Dieu a vu Il n'a vu que les ténèbres Dieu a dit Ah bon il y a des ténèbres Mais Dieu n'a pas parlé des ténèbres Il a parlé de la lumière Il a dit que la lumière soit Ainsi Dieu n'a pas parlé de ce qu'il voyait Il a parlé de ce qu'il voulait voir J'aimerais dire à quelqu'un dans cette saison qui s'ouvre à toi Octobre, novembre, décembre Jusqu'à aux années qui vont suivre Ne dis pas ce que tu vois Dis ce que tu peux voir Quand tu ouvres ton réfrigérateur Et que tu vois un vide Ne dis pas le vide que tu vois Dis oh my god Ce n'est pas Dieu qui a dit il y avait un vide Quelqu'un m'entend ? Ce n'est pas Dieu qui a dit qu'il y avait des ténèbres C'est Moïse qui écrivait, qui décrivait Qu'il y avait des ténèbres Que la terre était informée vide Ce n'est pas Dieu qui a dit ça C'est Moïse qui a écrit ça Dieu au commencement n'a pas dit Les ténèbres partaient Les ténèbres disparaissaient Il n'a pas même parlé à ceux qui étaient Il a parlé de ceux qui devaient être Ne parle pas de ta condition physique De ta condition actuelle Parle de ce que tu veux voir venir Et cela arrivera Même si tu es malade Que personne à Jérusalem Ne dise qu'il est malade Parce qu'Israël reçoit La rémission des péchés Dis avec moi Mes paroles Peuvent créer Je parle de toi comme un millionnaire Je parle de toi comme un milliardaire Je parle de cette église Comme une église construite à plusieurs niveaux Une église ayant des champs Ayant des projets Acropastoral Une église ayant des extensions De le monde entier Ce que je dis c'est ce qui va arriver Ne dis pas ce que tu vois Dis ce que tu veux Ne passe pas le temps à glorifier les ténèbres Quand tu vois le noir à la maison Appuie sur l'interrupteur Dis à ton voisin que la lumière soit Que la lumière soit A l'autre voisin que la lumière soit Que la lumière soit La parole peut créer Quelqu'un il sort du culte Il dit non J'étais découragé Mais j'ai la force Parce qu'on a dit des paroles sur toi Là où des paroles ont brisé un coeur Seules des paroles peuvent réparer un coeur Voilà pourquoi Bénissez mais ne maudissez pas Tu peux créer un autre état d'âme Dans la vie de ton enfant Même dans la vie de cette femme Avec laquelle tu es actuellement Que tu veux épouser Tu la vois peut-être Elle est blessante Elle est agressive Des fois ce n'est pas elle Ce sont les mauvaises paroles Qu'elle a entendues à la maison On l'a insultée On l'a traitée durement Même quand tu dis qu'elle est belle Pour elle Elle entend que tu l'insultes Parce qu'elle n'est pas belle Il y a des femmes Qui n'aiment pas le miroir Vous savez ça ? Oui Il y a des femmes Qui n'aiment pas se regarder dans le miroir Elles sortent comme ça Comme ça Qui boutique Qui boutique Qui yennique Quand tu dis Tu n'as pas remarqué ça Elles regardent Parce qu'elles n'aiment pas se regarder D'autres n'aiment pas se regarder Après la douche Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que pour elles Elle est laide Elle est vulaine Il n'y a rien de beau sur elle Mais lorsque tu trouves Voilà pourquoi les hommes Parlaient en bien des femmes Avec lesquelles vous êtes Dites amène bien Amen Dites amène bien La beauté est relative Ta femme peut se sentir être La plus belle femme du monde Non parce qu'elle l'est Parce qu'il y a aussi la comparaison Même la Bible parle de certains Qui étaient vraiment beaux L'autre là Elle n'est pas aussi Mais tu sens Tu sais une femme Qui se sent en confiance On le sent Comment elle s'habille On sent Même si elle ne parle pas Elle dégage quelque chose Et laisse-moi te dire Il y a soit son père Soit sa mère Soit quelqu'un Quelque part en secret Qui lui a tellement gonflé la tête Par les belles paroles Commence à bénir Quelqu'un qui a à côté de toi You are the best J'ai la meilleure église J'ai le meilleur auditoire J'ai la meilleure chaîne YouTube J'ai la meilleure chaîne de télévision Ah oui Je ne parle pas de tes ténèbres Je parle de la lumière Que le faible dise Non pas je suis faible Mais que le faible dise Je suis fort La Bible ne nie pas le fait Que tu es faible Elle ne nie pas le fait Que tu es malade Elle ne nie pas le fait Que tu es pauvre Mais la Bible dit De ta bouche Tu ne dois pas valider Ta condition physique Je manque Mais je ne dirai pas Que je manque Je dirai L'éternel est mon berger Et je ne manquerai de rien Dis à ton voisin Je suis riche Je suis riche Lève-toi deux minutes Commence à prophétiser Pour quelqu'un ici Dis à ton voisin Toi tel que je te vois Tu es le futur millionnaire De ce pays Tu es le futur millionnaire De ce pays Comment Je te vois avec les entreprises Yes Je te vois acheter Des terres et construire Déclare Ne regarde pas Comment il est habillé Comment il est habillé Si il y a voiture Ou pas dehors Parfumé ou pas Habillé, griffé ou pas Ne porte pas des ténèbres Parle de la lumière Libère l'énergie des paroles 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 Il y a de l'énergie créatrice Dans tes paroles Tu peux créer un état d'âme Tu peux créer l'humeur Tu peux créer un tempérament Tu peux créer un mood Tu peux créer par tes paroles Au nom d'eux Acclame très fort et assieds-toi A la toit du Père dans les lieux célestes Qui a senti les énergies spirituelles des paroles ? Yes Et la troisième source C'est ce que l'on appelle les pensées Les pensées Dis avec moi les pensées Les pensées Définition du mot méditation On va aller dans plusieurs définitions La méditation du latin Meditatio est une pratique spirituelle Ou mentale qui revient Généralement à porter son attention Sur un point de concentration La méditation du latin Meditatio Est une pratique spirituelle ou mentale Qui revient généralement A porter son attention sur un point de concentration Les yeux fixés ou fermés Sur un point devant vous Vous restez immobile Pour certains ils se détendent Ils se concentrent Ils respirent d'une certaine manière Profonde Avec un certain rythme Selon les instructions de celui qui guide La séance de méditation Et on se relaxe On médite Et on médite sur plusieurs sujets Comme ça Certains c'est sur eux-mêmes D'autres c'est sur les bons souvenirs du passé Pour essayer de remonter Le côté positif de leur vie Et diminuer le côté négatif D'autres méditent sur le bonheur Sur la nature Sur la mère nature Il y a beaucoup de pratiques comme ça Qui ne nous concernent pas du tout Amen Alors en hébreu Le mot méditer Le mot méditer C'est le mot aga Je vais lire cela pour vous Agad Agad H-A-G-A-H H-A-G-A-D Quelqu'un peut dire H H-A-G-A-B C'est le mot hébreu Agad Qui veut dire Gémir Ok Gémir Grogner Faire du bruit Parler à haute voix Ou même Ruminer Josué 1 verset 8 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de Ta bouche Médite-le Jour et nuit Afin de t'appliquer Et d'obéir A tout ce qui est prescrit C'est alors que tu auras du succès Et c'est alors que tu réussiras L'imagerie biblique ici C'est l'image d'un herbivore Vous avez une chèvre A la maison Ou bien un bœuf ou une vache Après avoir brouté de l'herbe Il y a ce que l'on Ce que L'herbivore broute Lorsqu'il a fini Vous passez à autre chose Mais bizarrement Il y a un moment Où vous voyez l'herbivore En train de brouter Pardon En train de Rémuer la mâchoire Sans pour autant Avoir brouter de l'herbe On se pose la question Ce qu'il y a au niveau de sa bouche Vient d'où ? Il y a en fait Dans la composition physique De l'herbivore Des poches Il y a des poches Où il garde Nous Cela ressort par le vomissement Mais l'herbivore Ça ressort par une voie De conscience Une voie volontaire Donc à un moment donné Quand il est plus calme Il peut faire remonter A la surface Ce qu'il avait déjà consommé Cela remonte Et il mange encore cela Ça descend jusqu'à ce que Ça puisse faciliter à la digestion Et puis ça part dans le lieu secret Quelqu'un est avec moi ? C'est ce qu'on appelle Ruminé C'est Agade 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 C'est un travail interne Qui vit au niveau de la bouche Et qui entre Et qui ressort encore Voilà pourquoi Dieu dit Ne s'éloigne point de Ta bouche Médite Dans la méditation Finira par aboutir Avec des paroles Qui sortent de la bouche C'est un travail Qui est à l'intérieur Mais ça ressort Quand quelqu'un médite Par exemple sur les écritures Quelqu'un écoute les écritures Lit les écritures Ça entre En lui N'est-ce pas ? Et à un moment donné Il reste calme Et puis il continue Et puis il commence à confesser Il déclare Il déclare Jean 1 verset 14 Et la parole A été faite chère A l'habiter parmi nous Avec J'avais déjà le verset Il y a plusieurs semaines Mais au moment Je agade Je rumine Je sors la parole Que j'avais Et je commence A l'utiliser dans ma bouche Je peux la partager Avec quelqu'un Je peux la confesser Je peux la déclarer Et puis elle entre encore Dans mes oreilles Parce que mes oreilles Sont une bouche N'est-ce pas ? Je consomme Je mange encore la parole Ça entre en moi Et ainsi de suite Et la parole Jusqu'à ce qu'elle soit Elle fasse partie de moi Les minéraux Qu'il y a dans la parole Les vitamines Qu'il y a dans la parole La vie maintenant La vie commence à entrer en moi Et la parole Se fait chère en moi A vrai dire On ne peut pas Comprendre les écritures Sans méditer sur les écritures Tu peux écouter une prédication J'ai juste prêché Sur le pouvoir des paroles Amen Amen Alléluia Et c'est fini Si tu n'as pas médité Après sur la prédication Ça peut sortir Mais quand tu vas à la maison Pourquoi tu as parlé Par le prophète aujourd'hui Sur l'énergie des paroles Est-ce que je parle mal ? Est-ce que ce que je dis N'est pas convenable ? Non je dois commencer à changer Je relis les versets Je les lis à haute voix Ça entre en moi Je pense à ça Je prie à cela Et ça fait un tour In and out In and out In and out Ça entre ça sort Eke et Zonghi Dis avec moi Eke et Zonghi Eke et Zonghi Encore Eke et Zonghi Eke et Zonghi Ça fait un tour 360 degrés en moi La parole va maintenant Faire partie de moi Elle va entrer dans mes automatismes Un bonjour Pendant que je parle Je sors le verset Un bonjour Pendant que je parle Je prêche le verset à quelqu'un Il dit Tu as mémorisé ça depuis quand ? C'est parce que j'ai médité Sur cela J'aimerais dire à quelqu'un ceci Et cela peut vous choquer Là où vous êtes Est-ce que vous savez Que L'un des grands secrets Du roi David C'était la méditation David était un homme Selon le cœur de Dieu Pour plusieurs raisons David était un homme Extrêmement occupé Samson a commencé la guerre Avec les Philistins David a clos La guerre avec les Philistins Il a fini cela Parce que quand l'ange parlait L'ange n'a pas dit Que c'est Samson Qui allait remporter la victoire Il a dit Il va commencer La guerre contre les Philistins Quelqu'un m'entend ? Mais David a fini Combien de femmes N'avait-il pas eu ? D'enfants n'avait-il pas eu ? Quelqu'un me suit ? Il avait C'était un chef de guerre Mentor de plusieurs personnes En partant de la caverne D'Adulam Il a élevé des géants Des hommes forts Il était chef d'armée Il était chante Il était Il faisait beau Il était musicien Il était compositeur Il a fait énormément de choses Il était très occupé Mais même quand David Ne pouvait pas aller Dans le sanctuaire David avait appris Ce qu'on appelle L'art de la méditation Quelqu'un peut dire L'art de la méditation ? L'art de la méditation D'ailleurs le psaume Commence avec Le psaume 1 verset 2 Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui la médite Jour et nuit Psaume 63 verset 6 Un autre psalmiste a dit Lorsque je pense à toi Sur ma couche Je médite sur toi Dans les veilles de la nuit Dis à ton voisin Il est temps de faire Des veilles de méditation Il est temps de faire Des veilles de méditation Change de voisin Il est temps de faire Des veilles Des méditations Quand dans Esaïe On dit Il me réveille le matin Pour écouter Comme écoute un disciple C'est le verset préféré Des prophètes Qui savent prier Tout prophète Qui a appris A développer le prophétique Pour la majeure partie De ceux que je connais Savent travailler le prophétique Le matin Le prophétique Ne se travaille pas la journée Le prophétique Se travaille la nuit Et pour les juifs Le matin C'est entre 3h et 6h C'est là Que l'ange Était avec Jacob Il a dit à Jacob Je dois partir Pourquoi tu veux partir ? Parce que le soleil s'élève Il y a des anges Qui ne travaillent Qu'avant que le soleil Ne soit levé Il y a des anges Qui ne fonctionnent Que pendant Qu'il n'y a pas encore Un seul rayon de soleil dehors Avance prophète Les fils d'Ismaël Savent se rêver Quand on prie Pour la Mecque Les fils d'Isaac Savent se rêver Avant l'horre Mais les fils d'Abraham En Jésus-Christ Savent dormir Il est temps de te rêver Avant que le soleil Ne se lève Pour entendre La voix de l'éternel Et de contraquer L'ange de la bénédiction Dis à ton voisin Il est temps de veiller Il est temps de veiller En méditant En méditant Psaume 77 Verset 6 Je pense à mes cantiques Pendant la nuit Je fais des réflexions Au-dedans de mon cœur Et mon esprit médite Psaume 119 Verset 15 Là c'est David Je médite tes ordonnances J'ai tes sentiers Sous les yeux Psaume 119 Verset 23 Des princes ont beau S'asseoir Et parler contre moi Moi ton serviteur Je médite tes statuts Personne ne peut m'impressionner Aucun roi Aucun prince Parce que Tes statuts Sont l'objet De ma méditation Écrivez Psaume 119 Verset 27 Fais-moi comprendre La voix de tes ordonnances Et je méditerai Sur tes merveilles Psaume 119 Verset 48 Je lève mes mains Vers tes commandements Que j'aime Et je vais méditer Tes statuts Psaume 119 Verset 78 Qu'ils soient confondus Les orgueils Qui m'oppriment Sans cause Moi je médite Sur tes ordonnances Pendant que mes ennemis M'attaquent Moi je travaille Dans la mauditation Les hommes spirituels Les hommes d'esprit Savent méditer Là où les autres Sont en train de conspire Oh tu n'as pas entendu Voilà pourquoi Je vous ai dit La spiritualité C'est maîtriser Les trois centres énergétiques Les vrais hommes spirituels Maîtrisent ce qu'ils pensent Maîtrisent ce qu'ils disent Et maîtrisent là où Va leur sexe La vraie spiritualité C'est maîtriser Ce que tu as dans les pensées Dans la bouche Et dans le sexe Parce que les pensées Sont une bouche La bouche est une bouche Et le sexe est une bouche Et les trois manches Wow Diatho Vasa Maîtrise les trois centres De création Voilà pourquoi Même dans la spiritualité Comme bouddhiste Vous allez les voir Ce sont des personnes pieuses Elles n'ont pas Jésus Elles n'obéissent pas La parole de Dieu Mais elles ont compris Comment fonctionnent Pour être un ascensionné Spirituellement Il faut maîtriser le sexe Maîtriser les paroles Et maîtriser les pensées Diatho Vasa Maîtrise un peu tes pensées Maîtrise un peu tes pensées Psalm 119 verset 148 Je dévance l'éveil Et j'ouvre les yeux Pour méditer ta parole Psalm 143 verset 5 Je me souviens des jours d'autrefois Je médite sur tes oeuvres Je réfléchis sur l'ouvrage De tes mains Il y a différents types De méditation On peut méditer sur les oeuvres De l'éternel Je regarde une vidéo De pasteur Chris J'étais à la télé Je médite Comment il a opéré ce miracle Comment cela s'est passé Et le monde de la méditation C'est la maternité Où on accouche Les grandes créations Qui sont sur la terre Parce que la méditation C'est la vie à l'intérieur Quand vous êtes devant un immeuble Vous ne voyez pas forcément Ce qu'il y a dans l'immeuble Vous ne voyez que l'extérieur Et les bâtiments Mais dedans Il y a une vie Il y a des gens qui se douchent Qui mangent Qui sont en toilette Qui rient Qui sont au niveau de l'ordinateur Qui écrivent des rapports Qui parlent Qui sont en réunion Au téléphone Sur Zoom Sur télétravail Là Il y a une vie à l'extérieur Au boulevard du 30 juin Mais il y a une autre vie À l'intérieur Un homme qui sait méditer C'est vivre à l'intérieur de lui Avance prophète La vraie vie N'est pas la vie qui est à l'extérieur La vraie vie C'est la vie qui est à l'intérieur Oh tu n'as pas dit Amen Dis à Thomas La vraie vie C'est la vie C'est la vie Qui est à l'intérieur Laisse-moi te dire Tout ce que l'homme est dehors En bien ou en mal Vient de la méditation Écrivez Proverbe 14 verset 22 Proverbe 14 verset 22 Écrivez ce verset Proverbe 14 verset Proverbe 14 verset Il est écrit Traduction écuménique de la Bible Ne s'égare-t-il pas Ceux qui forgent le mal Mais amitié et loyauté Chez ceux qui forgent le bien Dis avec moi forger Forger On ne connait pas beaucoup Les forgerons chez nous Tapez sur Youtube Regardez Comment travaille un forgeron Il y a beaucoup de choses Autour de la forge N'est-ce pas Le travail d'un forgeron Il y a beaucoup d'éléments Dans l'atelier du forgeron Il y a beaucoup de choses Jusqu'à ce que l'arme ne sorte Ou l'outil agricole ne sorte de là Il y a beaucoup C'est tout un processus Il y a tout un monde autour Beaucoup de choses qu'on utilise Jusqu'à ce que l'instrument puisse sortir Verset 1 à la Colombe dit Ceux qui méditent le mal Ne s'égarent-ils pas Ceux qui méditent le bien Agissent avec Bienveillance et vérité En d'autres termes Ceux qui ont une mauvaise vie A l'extérieur C'est parce qu'ils méditent Les mauvaises choses à l'intérieur Ils travaillent comme dans une forge Ceux qui vivent dans la bienveillance Et la vérité Ceux qui vivent dans la bienveillance Et les femmes qui sont dedans Ils méditent les bonnes choses La qualité de ta vie Et la qualité de tes sujets de méditation Tu n'as pas entendu Ceux qui vivent mal Pensent mal Ceux qui vivent bien Pensent bien Voilà pourquoi La spiritualité dépend du coeur Les personnes qui dégagent Des bonnes énergies Ont des bons coeurs Et la vraie spiritualité Travail avec les gens Qui ont des bons coeurs Même dans les villages On disait Ceux qui ont un mauvais coeur Leur voix se ferme Ceux qui ont un bon coeur Leur voix s'ouvre Et un bon coeur On le voit par un visage ouvert Voilà pour des gens Pourquoi tu fermes toujours ton visage Des fois le visage fermé Est la preuve que le coeur est fermé Oui Pas toujours Mais des fois Et très souvent Et pour la plupart des cas Le français c'est bien Dis avant ce prophète Dis à ton voisin Tu es ce que tu médites Tu es ce que tu médites Dis à ton voisin Tu vivras ce que tu médites Tu vivras ce que tu médites Dis à ton voisin Tu ressembles à l'objet De tes méditations Tu ressembles à l'objet De tes méditations Pourquoi Lucifer est tombé Qu'est-ce qui a occasionné La chute De l'astre brillant Prêche papa Lucifer n'a jamais insulté Dieu Pour que Dieu le fasse chuter Dieu n'a pas décidé De faire tomber Lucifer Parce qu'il a fait une réunion Non Esaïe 14 Te voilà tombé du ciel Astre brillant Fils de l'aurore Tu es abattu à terre Toi le vainqueur de nation Tu disais en ton coeur Méditation Je m'enterrais au ciel Je lèverais mon trône Au-dessus des étoiles de Dieu Tout ce qu'il disait Je, 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 je Là Dieu entendait Ce qu'il disait De la méditation Reçois de ma bouche Et les intentions De mon coeur Quand il avait des intentions Dieu entendait cela Ce n'était pas agréable C'était désagréable à Dieu Quand Dieu a vu Ce qu'il avait dans son coeur Il dit Je m'enterai Au sommet des nuées Je serai semblable Au très haut Ézéchiel 28 Verset 15 et 17 Tu as été intègre Dans tes voies Juste Depuis le jour Où tu fus créé Jusqu'à celui Où l'uniquité Fût trouvée en toi Parce que l'uniquité C'est le péché médité Waouh Prêche papa L'uniquité C'est le péché Et qu'on m'élit C'est le péché Qui a-t-il la maturité Après la méditation Je parle de la spiritualité ici Avance papa Lève les mains Dis oh Seigneur Oh Seigneur Aide-moi à méditer Aide-moi à méditer Dis avec moi Oh Seigneur Oh Seigneur Aide-moi à bien méditer Aide-moi à bien méditer Et je me dis à quelqu'un Tout le monde est capable De méditer ici Yes Une chose Il y a ce qu'on appelle J'ai écrit ça Ce que je vous dis J'ai lu ça nulle part Il y a ce qu'on appelle La bonne méditation Et la mauvaise méditation Et ce qu'on appelle La méditation consciente Et la méditation inconsciente Tout le monde peut méditer Inconsciemment Je vais vous le prouver La méditation inconsciente Crée des effets Mais circonstancielles Et hasardeux Donc il y a des résultats Mais c'est par hasard Mais la méditation consciente Crée toujours des résultats Palpables et durables Il y a des gens qui ont médité Mais ils ne savaient pas Ils pensaient qu'ils étaient Entre le fait de l'équilibre N'est-ce pas ? Ils étaient perdus Ils ont médité Il n'y a pas de résultat Parce que c'était inconsciemment Qui le faisait Mais la méditation consciente De quelqu'un qui sait Que maintenant je vais méditer Je prends telle heure à telle heure Je vais prier telle heure à telle heure Je lis la Bible Telle heure à telle heure Je médite Je prendrais une heure de méditation Quand je prends mon temps Je parle de méditation biblique Parce qu'il y a aussi Différents types de Méditation On a appris aux chrétiens évangéliques Que la méditation biblique David a dit Je médite sur tes statuts Après il dit Je médite sur toi Donc on peut changer les sujets Sur lesquels on médite Même le psalmiste Quand il parle de ses adversaires Il dit Il médite de me faire du mal Comment ? Avance La méditation c'est comme un curseur Devant l'ordinateur Tout dépend de là où tu le places Je te prouve cela Tout celui qui est capable de se soucier Est capable de méditer Parce que la méditation Est Parce que se soucier C'est méditer sur le mauvais sujet Come on Tout celui qui est capable de se soucier Tu restes là Tu penses à quand c'était Comment la relation avait commencé En 1998 Après vous avez coupé le contact Vous avez repris en 2001 Quand vous étiez à l'uniquine Tu étais timide Tu n'arrives même pas à la saluer Jusqu'au jour où vous avez pris Trois ans plus tard En graduat Avant de faire TFC Vous avez commencé à vous rapprocher Par un ami intermédiaire Tu as les images qui viennent Tu ressens encore ce que tu ressens Tu penses encore à des chansons Oh Dieu Et comment en 2000 2019 Vous avez décidé Après qu'elle ait fini les études aux Etats-Unis Elle est revenue Elle a dit Tu es l'amour de ma vie On s'est marié Maintenant qu'on entre Les divorcés Oh Dieu Tu penses À Gélor Votre premier fils De À Gaspard Et tu penses à Mambouing Oh Mambouing Tu seras sans père Sans mère Et tu penses à Matadi Mayo Le taux dernier Le cadet là Qui fait beaucoup de bruit À l'église À l'écho On dit Matadi Mayo Vraiment Tu mets un peu la musique là Qui te rappellera Les bons souvenirs Tout ceux qui te voient Ne savent pas Ce qui se passe en toi Tu as fait le passé Tu as fait des années Tu as voyagé Prophétiquement Plus que la voyance Tu es allé dans plusieurs coins Du monde Même d'autres souvenirs Ont commencé à revenir Dis à ton voisin Tu as médité Tu as médité Qui a compris Avance Qui a compris Viens à ton voisin Voisin Tu as été capable De te soucier Tu es capable De te soucier Tu es capable De méditer Tu es capable De méditer Parce que se soucier C'est la mauvaise Je te donne une autre preuve Celui qui est capable De se masturber Est capable de méditer Et là Mais oui Mais oui Parce que la masturbation Est l'une des expressions Les plus fortes De la méditation Mais c'est un mauvais sujet Un homme a besoin Une femme a besoin De voir Contact visuel Pour entrer en érection Besoin d'être touché Besoin d'avoir Des choses physiques A voir A toucher A faire A continuer à faire Jusqu'à ce que Pour les uns C'est trop tôt D'autres c'est trop tard D'autres sont malades Jusqu'à jouir Mais toi Sans que quelqu'un Ne soit là Tu es seul Je connaissais un frère On a fait sa délivrance Lui il est debout Comme ça Il peut éjaculer Oui Il avait atteint Une dimension De méditation élevée Pas besoin de voir Oh comment Avance prophète Est-ce qu'on parle De choses vraies ici Parle papa Est-ce qu'on parle De choses vraies ici Ah oui Comment quelqu'un Peut jouir Sans qu'on ne le touche Ça dit qu'à l'intérieur De lui Il peut avoir Un objet de méditation Qui peut toucher Les organes Qui peut stimuler Les nerfs C'est un maître Papa Qui peut amener Jusqu'à son corps Est-ce que vous savez Comment d'autres femmes Ont difficile à pouvoir Arriver jusqu'à ce niveau Il y a des femmes Qui ne peuvent Même pas avec un homme Mais qui peuvent seules Il y a des hommes Ils ne peuvent même pas Avec une femme Même si ça fait 30 minutes Ou une heure Mais ils vont le faire seules Parce que la puissance De son imagination A été plus puissante Que son monde physique Frère La vraie vie C'est ce qu'il y a A l'intérieur de toi Oh tu n'as pas dit Amen Amen Voilà pourquoi La loi de Moïse avait dit Tu vas avec la femme De truite Tu as commis l'adultère Jésus dit Mais moi je vous dis Moi je vous dis Le péché N'est pas dans l'action Mais dans la méditation Wow Est-ce que l'église Comprend ici Jésus dit Le péché N'est pas dans l'action Commise Mais le péché Est dans la méditation C'est celui Qui regarde Regardez C'est un péché Non Mais qui commence A s'imaginer Des chiffres Papa Il commence A se concentrer A faire Il commence C'est là Que vient le péché Voilà quand même Un Jean On dit L'apôtre Jean Celui qui est son frère Est un meurtrier Tu sais La jalousie Est un sentiment Qui vient Chez tout le monde Mais la haine C'est un sentiment Quand quelqu'un Est une personne Ça veut dire Qu'il y a eu Naissance Croissance Maturation On peut pas Haïr quelqu'un Comme ça Ça peut arriver Oh il a bien fait Je suis un peu jaloux J'aurais voulu Que ce soit moi Ça arrive Même Dieu est jaloux N'est-ce pas Mais la haine Haine Koïna Naïnio Je te hais Il y a eu Vraiment Des briques Jusqu'à ce qu'il S'arrive A un certain niveau Parce que la haine Est le produit De la méditation On a mélangé Dans l'assiette Un peu de jalousie Un peu d'envie Un peu de mauvais souvenirs Un peu de blessure De ce que la personne A eu à faire On a tout mixé On a mis du sel Et puis Waouh Ça crée la haine Dis à ton voisin Voisin Fais attention A l'objet De tes méditations Fais attention A l'objet De tes méditations Celui qui est capable De se souvenir Deux Est capable De méditer Est-ce que vous savez Qu'il y a des chambres De télépathie Des chambres Pardon Des chambres De contrôle mental Où on essaie De guérir les gens Même de On aide les gens A entrer en eux-mêmes On te dit Ferme les yeux Pense au passé Remonte encore plus loin C'est des techniques Qu'on utilise aujourd'hui Même en médecine Pour certains Psychanalyse Ou autre Je ne connais pas Les termes exacts Mais on te ramène Celui qui est capable De se souvenir Deux Est capable De méditer Celui qui est capable De se soucier Est capable De méditer Celui qui est capable De se masturber Est capable De méditer Il y a ton passé Voisin Il est temps De méditer Et de faire La bonne méditation Frère Jésus a dit C'est du coeur De l'homme Que viennent les adultères N'est-ce pas Les impudicités Les meurtres Les calomnies N'est-ce pas Jésus a dit ça Ce n'est pas De l'extérieur Que ça vient De l'intérieur Du coeur Voilà pourquoi Le proverbe dit Garde ton coeur Plus que Tout autre chose Les hommes spirituels Pensent qu'il faut Garder beaucoup l'esprit Pour être un homme spirituel Au contraire Quand tu commences A monter en spiritualité C'est le coeur Qu'on garde plus que tout Parce que le coeur C'est la plateforme Qui va permettre A ton esprit D'aller soit dans le bien Soit dans le mal Un homme peut être fort Dans le charisme spirituel Mais quand son coeur Est déjà pourri Par la cupidité Il va commencer A utiliser son don Ses capacités Pour prendre l'argent Voilà pourquoi Il est écrit dans le proverbe Mon fils Donne-moi ton coeur Dis à ton voisin Ton coeur Ton coeur Là où la prière En langue Est la prière De l'esprit La méditation Est la prière De l'âme Dis à ton voisin 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 Méditation Méditation Dis à ton voisin 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 Méditation Méditation Dis à ton voisin A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Je vais commencer A méditer Je vais commencer A méditer Vous savez même Dans les histoires Esotériques On dit Quand quelqu'un Pense trop Ses pensées Forment Forment ce qu'on appelle Un égrégore Bon là J'en parlerai A l'école des prophètes Parce que Un Et les égrégores Ce sont les formes Des animaux Que se créent Ça veut dire Une pensée humaine Et individuelle Ou collective Il y a des énergies Dans vos pensées Des énergies Le mot télépathie Veut dire quoi? Télépathie? Télépathie? C'est quoi? Ouais Voilà En utilisant les pensées Une communication Extrasensorielle On ne peut On n'utilise Ni la bouche Ni le langage corporel Mais les pensées Communiquent Je t'envoie une pensée Tu m'envoies aussi Ta pensée Et j'entends Ce que tu dis Tu entends Ce que je dis Parce que nos pensées Ce sont des paroles Et cela est très courant Chez les jumeaux Parce qu'ils ont partagé La même âme Alors pourquoi les jumeaux Tu vois Ils pensent à tel Ils pensent à tel Frère Dans les choses La télépathie C'est un monde C'est un mot humain Mais dans le monde spirituel Quand tu atteins un niveau C'est possible Je ne vais pas choquer les gens ici Il y a des choses que je dirais Au serviteur de Dieu Oui Nous on a appelé des gens Papa tu m'as appelé Je n'étais pas appelé Mais j'étais appelé Ma bouche n'a pas parlé Mais ma bouche a parlé Et j'envoie ça dans tes pensées Je dis je ne dis pas Avance papa Dis avec moi avance prophète très fort Avance prophète Dis avance prophète très fort Avance prophète Dis encore avance prophète Avance prophète Acclame bien on va monter encore On va monter Yes On va monter Pourquoi Dieu veut qu'on médite Pourquoi la méditation est-elle importante Écoutez-moi très très bien J'ai à peu près une vingtaine de définitions De la méditation Mais je vais continuer ça le vendredi Je vous ai dit ici Pour communiquer avec les hommes Il y a différents types de communication N'est-ce pas Communication verbale Communication gestuelle Il y en a beaucoup Mais notamment la communication verbale Je parle Et tu me réponds Une question Une réponse Une conversation Un dialogue Un temps de partage Et d'échange Dans le monde spirituel Je vous ai dit On ne communique pas Avec la bouche Mais avec les pensées Ainsi Celui qui pratique la méditation Selon la Bible Et selon Dieu Crée un aquarium De communication spirituelle Dans un environnement Naturel Représentant l'océan Du monde spirituel Je vais un peu expliquer ça Comment je peux dire ça Israël était au désert Le ciel était le ciel La terre était la terre Mais le ciel était descendu Sur la terre Dans un lieu qu'on appelait Le lieu très saint N'est-ce pas Là était L'atmosphère du ciel Parce que la même atmosphère Du ciel qu'on appelait La gloire Était aussi Au lieu très saint N'est-ce pas Dans le lieu très saint Voilà pourquoi Dans le lieu très saint La manne n'était pas détruite A l'extérieur Après 24 La manne pourrissait Mais dans le lieu très saint Dans le bol A l'intérieur de l'arche La manne ne pourrissait pas Parce que la manne Était dans la même atmosphère Que là où elle avait été fabriquée Come on Avance prophète La manne était dans la température Dans le climat Dans l'atmosphère Dans laquelle elle avait été créée Voilà pourquoi Elle ne pourrissait pas Car la manne ne pourrissait pas Toutes les mannes d'or Pourrissait Sauf dans l'arche Parce qu'il y avait On avait créé l'atmosphère C'était comme Le Seine Et c'était comme L'ambassade du ciel L'extension L'extension même Quelqu'un me suit Comme au ciel On ne communique Qu'avec les pensées Celui qui médite Vous comprenez Celui qui médite maintenant Crée un environnement Où il communique Sans utiliser Les voix des hommes Avance prophète Voilà pourquoi La méditation Est le monde De la vraie communion Avec Dieu C'est rien Dieu a dit Ce peuple M'honneur du bout De ses lèvres Mais son coeur Est loin de moi En d'autres termes Quelqu'un peut trop Parler à l'église Oh Dieu Oh Seigneur Alléluia Dieu dit Ton coeur est loin Ce qu'il a besoin Ce n'est pas L'espresso de ta bouche Mais c'est le rapprochement De ton coeur Oh comment Prèche papa Voilà pourquoi La méditation C'est l'art Des hommes spirituels Les vrais hommes d'esprit Savent beaucoup parler Et savent beaucoup se taire La méditation C'est l'usine Qui crée les hommes Qui ont la maîtrise de soi Oui Même chez les bouddhistes Ceux qui méditent beaucoup Se maîtrisent beaucoup Mais ceux qui sont toi Internet Youtube Laissez ces choses là Médite C'est la méditation Qu'a emmené le fils prodigue A la maison Parce que méditer C'est entrer en soi-même Avant qu'il ne rentre A la maison de son père Il était entré De la maison de son coeur Avant d'entrer De la maison de son père Il était entré De la maison de Son coeur Avant d'entrer à l'église Entre dans ton coeur Beaucoup de gens Sont entrés à l'église Sont entrés dans leur coeur Ils sont à l'église Mais ils sont à la maison Ça c'est vrai Et beaucoup de gens Sont à la maison Mais ils sont à l'église Papa j'aurais voulu venir J'ai suivi le live J'ai été béni J'envoie le front Mais toi tu es ici Tu nous regardes Comme les beurs regardent Les belles hollandaises Regardent les trés En train de passer Au pays bas Dis à tes voisins Rapproche ton coeur Ce peuple monarque Du bout des lèvres Donc ceux qui sont De ta bouche Ne vaut rien Tant que ta bouche Ton coeur N'est pas rapproché Dis à tes voisins Tu dois vivre A l'intérieur de toi Tu dois vivre A l'intérieur de toi Dans la méditation Il y a la concentration Dans la méditation Il y a la contemplation Aucun vrai adorateur Ne peut savoir adorer S'il ne sait pas méditer Oui Quand on te dit Contemple le Seigneur Quand tu penses Tu vois dans la chiquang On dit Contemple El Shaddai Tu dis Oh El Shaddai Tu vois le Pondou Et le Saramadès Parce que tes pensées N'ont pas été disciplinées A être focalisées Sur un sujet Oh my god La méditation Est l'usine Qui forme Les vrais intimes de Dieu La méditation Est l'usine Qui forme Les vrais adorateurs Ils ne parlent pas toujours Mais à l'intérieur d'eux Ils ont la révérence L'honneur L'humilité Le coeur Qui contemple Dieu Quand il parle à Dieu La méditation Est l'usine Qui forme les vrais intercesseurs Ils ne sont pas toujours là Oh Dieu Non non Les vrais intercesseurs Peuvent être là Ils suivent un journal télévisé Ils voient une bombe tomber Ils voient Ce qui s'est passé à l'Est Ils voient ce qui s'est passé Au niveau du Maroc Ils voient ce qui se passe Ils ne disent rien Mais on voit les lames couler Ben on n'en a pas giflé Mais ils sont en train de méditer Ils méditent sur le monde Qui est en train d'être détruit Ils méditent sur comment les hommes Abandonner Dieu Ils méditent aussi sur les capacités Les immunités de Dieu Qui peuvent venir par la prière Et ils commencent à prier dans son coeur Ils commencent à prier dans son coeur Qu'est-ce qui a poussé Anne à avoir Samuel Anne n'a pas eu Samuel parce qu'elle priait Non Elle grognait Oh my God Wow Le prophète Masha Brada Basaka Avance papa Le prophète Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir Est-ce que je parle au bon auditoire Ou bien je passe mon temps à parler en l'air Anne n'a pas mis au monde Samuel Oh Anne n'est pas la mère de Samuel Anne est la mère de Samuel, Saül et David Wow Anne n'a pas mis au monde Samuel et les autres Anne a mis au monde Samuel, David et Saül Pourquoi ? Parce que quand Samuel est venu Samuel a engendré Saül Et Samuel a engendré David Wow Elle ne parlait pas comme tout le monde qui allait au temple Qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle grognait Au point où l'homme de Dieu disait Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es comme une folle Agade Elle Ça montait, ça montait, ça montait Et la méditation a créé et a conçu un prophète Wow Un prophète intercesseur Prophète et prêtre Qui connaissait les hôtels Et qui connaissait les hauts lieux Qui connaissait les tambourins Qui étaient à la tête de Najot A Rama Pourquoi ? La femme méditait à l'intérieur d'elle Je termine parce que Diatomassin vendredi 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 je vous donnerai les techniques Comment méditer Non sincèrement Je voulais cacher cet enseignement Mais je crois qu'il y a des choses D'autres on va cacher D'autres il faut qu'on dise Je te donnerai comment on médite Écoutez-moi Dans un monde Dans un monde Où le péché est accru Captivant nos yeux et nos oreilles Pour polluer nos pensées Est-ce que vous savez que le but des médias Ce sont nos pensées ? Le but des médias Ce sont nos pensées Celui qui peut contrôler tes pensées Peut contrôler ta direction On veut que tes yeux voient Tes oreilles pensent Tes oreilles entendent Et des pensées soient créées Dans un monde Où on est harcelé Violé Agressé médiatiquement Agressé par ce qu'on voit Comment les femmes s'habillent Les hommes s'habillent La perversité La souille autour de nous Comment avec des pensées Qui se créent autant tous les jours Des pensées qui se créent Par notre passé Des pensées qui remontent De notre subconscient À cause des expériences passées Des pensées que nous avons Quelqu'un a dit Un psychologue a dit Chaque être humain pense 60 à 70 000 pensées par jour Tu verras quelqu'un comme ça En train de marcher Sur Willery Toi tu le fais en train de marcher Mais il est déjà à Dubaï Il est en train de se demander Comment je vais récupérer Ma marchandise qui est restée L'homme pense plus qu'il ne fait L'homme pense plus qu'il ne dit Tout commence à l'intérieur Dans le eso À l'intérieur de toi La vraie vie c'est à l'intérieur Alors à l'intérieur Alors que tu as Beaucoup de pensées qui viennent Des pensées de soupçons Des pensées de mort Des pensées d'échec Comment trouver la solution Prophète Kainos Dans un monde Où les pensées des chrétiens Sont tellement agressées D'autres aussi C'est par la chair D'autres c'est par aussi Les liens de sang D'autres c'est par les démons Je connais une sœur qui disait Quand j'entre à l'église Je vois les gens nus Quand j'entre à l'église Je vois des images Donc ces pensées sont polluées Comment trouver la solution Qui peut te permettre De maîtriser tes pensées La méditation Et l'art que Dieu a mis A disposition de l'église Pour permettre aux saints De maîtriser leurs pensées Amen Ça c'est fort La méditation Et la technologie Du monde spirituel Même les bouddhistes Et tu dis ça Pour gérer tes pensées Tu penses en mal Sur ta femme En mal sur ton mari Sur les enfants L'église Les gens Tu as beaucoup de pensées Sors de l'église Reste ici Fais ton album Non tu dois quitter On te méprise ici Pars Maintenant c'est le temps de quitter Tu as beaucoup de pensées La meilleure manière De te voir Telle que tu es Et telle que Dieu veut te voir C'est quand tu médites Voilà pourquoi Malasobradamacha Le psaume 73 Le psaumeiste dit Il se compare Il fait un parallèle Pourquoi les méchants Vivent bien Et les justes Vivent mal Il parle de beaucoup de choses Il dit Quand je commence à penser A la chose Lisez pour moi Psaume 73 Restez debout avec On va lire Qui est béni ce soir Oh my god Je vous donne La nourriture chaude Nous sommes 73 Voilà où il part du sanctuaire Quand je réfléchissais Sur la chose La difficulté fut grande Jusqu'à ce que Je pénètre les sanctuaires Rapidement On y va 17 17 16 Quand je réfléchis là-dessus Pour m'éclairer La difficulté fut grande A mes yeux Yes Jusqu'à ce que Je suis pénétré Dans les sanctuaires De Dieu Et que je suis pris garde Au sort final Des méchants Continue Oui Tu les places Sur des voies glissantes Yes Tu les fais tomber Et les mets en ruine Et quoi En un instant Les voilà détruits Yes Ils sont enlevés Anéantis Par une fin soudaine Yes Comme un songe au réveil Seigneur A ton réveil Tu repousses leur image Yes Lorsque mon cœur S'est grissé Et que je me sentais Percé dans les entrailles J'étais stupide Et sans intelligence Yes J'étais à ton égard Comme les bêtes Cependant Je suis toujours avec toi Yes Tu m'as saisi La main droite Tu me conduiras Par ton conseil Puis tu me recevras Dans la gloire Quelle autre ai-je Au ciel Si ce n'est toi Et sur la terre Je ne prends plaisir Comme toi Ma chair et mon cœur Peuvent se consumer Mais les prêts Dieu sera toujours Le rocher de mon cœur Et mon partage Pourquoi les parents Les enfants finissent Les études Pourquoi ils ne prient pas Les enfants ont commencé L'année scolaire Pourquoi nous n'en a pas Ceci Pourquoi nous n'en a pas C'est là Ils commençaient à penser Comme un stupide Ils disent Jusqu'à ce que Je suis entré dans les sanctuaires Et j'ai pris garde Au sort final Au sort final Des méchants Entrez par la petite porte Grande est la porte Large est le chemin La voie Mais la finalité C'est la mort Ce n'est pas le début Ce n'est pas le début Le début c'est beau La poursuite est belle Mais la finalité Au sort final Des méchants Chrétien Arrête de réfléchir Comme un païen Pourquoi ils ne prient pas Ils ont ceci Moi j'ai pris beaucoup J'étais fait recharge Depuis Oh vraiment Je suis fatigué Je vais dans une autre église Tu penses comme un païen Tu penses comme un sans Dieu Parce que tu penses Que c'est le début Ou le cheminement Qui fait la personne Non Mais petite est la porte Resserré est le chemin Les gens n'aiment pas ça Mais la finalité J'ai pris compte Du sort final C'est la finalité C'est la finalité Parce que la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement C'est quand il est allé dans les sanctuaires Là où il y a le silence La méditation C'est l'art d'habiter Et de travailler dans le lieu très saint Méditer S'y aller dans l'antichambre Où on communique avec Dieu Sans ouvrir la bouche A vrai dire On apprend à écouter la voix de Dieu Non en priant trop Ceux qui prient beaucoup La bouche ouverte N'entendent pas Dieu Ça c'est vrai papa Parce que quand tu parles Dieu ne parlera pas Dieu parle Voilà pourquoi On nous a pris à prier Avant on a dit Quand on finit de prier Observez un temps de silence Pourquoi ? Pour qu'on laisse aussi Dieu parler dans nos pensées Wow Tu parles, je parle C'est une dispute C'est comme si tu le dis Avec ta femme Ou avec ton mari Ou tes enfants Tu ne parles pas comme ça Tu es en train de prier Dieu est calme Il attend que tu finisses C'est quand tu fais silence Beaucoup de chrétiens Ne savent pas faire silence Dans leurs pensées Quand on dit Ferme les yeux Quand il fait ce mensage Bam Il a une foule De pensées qui viennent Il est à l'église Mais il n'est pas à l'église Prophète Jérée Une des choses qui fait Qu'on a des chrétiens Qui n'ont pas de vie De prière efficace C'est parce qu'ils disent Beaucoup de choses Mais leur cœur n'est pas dedans Matthieu Marc 11 n'est-ce pas Il parle du fuguet Il dit Seigneur regarde Le fuguet que tu as maudit là A sécher Jésus dit Tu veux aussi faire ça Il dit Si quelqu'un parle Et il ne doute pas L'intérieur de lui Ça va arriver Ce n'est pas seulement la parole C'est un travail À l'intérieur La vie chrétienne Est une vie à l'intérieur Tu as un homme extérieur Et Pierre appelle aussi Un autre homme Qu'on appelle L'homme intérieur Quand on dit Les femmes Ne vous paraît pas Des bijoux de ceci Ils disent Faites tout pour travailler L'apparure intérieure Une autre version dit L'homme intérieur Caché du cœur Comment tu es là Tu peux prophétiser Quand tu veux Je prophétise Quand je veux Parce que je sais Comment entrer dans la chambre Où Dieu parle Et il parle Je n'ai pas commencé À chabababababa Non Et les gens pensent Qu'on fait la manipulation C'est l'occultisme C'est les esmouvés On a appris À entrer en nous-mêmes N'est-ce pas Dieu disait Pour se répandir Entrez en vous-mêmes Regardez vos voix Satan joue avec toi Parce qu'il joue Avec tes pensées Ça c'est vrai Wow Satan Dans beaucoup d'églises là Il joue avec tes pensées Et tes pensées Émettent des fréquences Ça va attirer Les gens des prophètes Qui vont te donner Les gens des pensées Que tu as Des prophéties Comme les pensées Que tu as Écoute-moi Si tu décides De quitter la porte des cieux Aujourd'hui Tu décides De quitter la porte des cieux Tu verras des prophètes Qui vont te dire Ton temps à la porte des cieux Est fini N'est-ce pas Ça c'est vrai Si je me dis aujourd'hui Ma femme là Je ne veux pas d'elle Parce que c'est quand On veut quitter quelqu'un Qu'on voit que les défauts Et je commence A me convaincre en moi Elle vit avec moi Mais je me convaincre Que je dois la quitter Quelqu'un me suit Je commencerai à voir des rêves Qu'elle m'a tué Qu'elle a détruit le ministère Je commencerai A entendre des prophéties Qui vont dire Que fais attention Pourquoi C'est comme on dit Dans Ezekiel On les prophétisait Les choses de leur cœur Parce que les pensées Ont émise des fréquences Que les gens Qui sont faibles d'esprit Ont commencé à capter Ils vous ont dit ça La vie spirituelle C'est la vie De la maîtrise du cœur La maîtrise des pensées Je peux prêcher Tout ce que je veux ici Si dans tes pensées Tu es ici Même si tu montes un peu Tu vas retomber Quand tu sors d'ici Ça c'est vrai Les impudiques Sont impudiques Dans leurs pensées C'est clair Les voleurs Sont voleurs Dans leurs pensées Ne changeons pas les effets Changeons la cause Le terrain du combat spirituel N'est pas sous la mer N'est pas au deuxième ciel N'est pas dans la forêt Et sous la montagne Le combat spirituel A pour terrain Tes pensées Voilà pourquoi on dit Prenez d'abord tout Le casque du salut Il y a ton voisin Protège la tête Protège la tête Il y a ton voisin Protège les pensées Protège les pensées Après qu'il lui dit Oh tu es le fils de Dieu vivant Jésus dit Oh il dit Pierre Toi Pierre Non Sur toi Je bâtirai mon église Allez prends les clés Je te donnerai les clés du royaume Si que tu l'iras sur la Et quelques temps après Pierre dit Oh Seigneur Plaise à Dieu Que tu n'ailles pas mourir A Jérusalem Jésus dit Arrière de moi Satan Pierre a juste dit Plaise à Dieu Que tu ne puisses pas faire quoi Aller mourir Parce que Jésus parlait de sa mort Jésus dit Arrière de moi Satan Pourquoi ? Parce que dans Matthieu chapitre 4 Avant Matthieu chapitre 16 Satan l'avait quitté Pour un moment favorable Satan avait quitté Jésus Pour un temps favorable Il dit Je lui ai apparu physiquement Il m'a découvert Il m'a chassé Maintenant Je vais apparaître Derrière quelqu'un En qui il a confiance Le temps favorable là C'était quand maintenant Jésus a eu confiance en Pierre Plus que toutes les fois Qu'il avait confiance en lui Fais attention Quand tu as trop confiance au champ C'est souvent au moment là De la grande confiance Que les déceptions viennent La plupart des fils spirituels Qui m'ont quitté C'est au moment où On était tellement bien Que Satan est entré Parce que là J'avais une foi Une foi sans faille en lui N'est-ce pas prophète Jérée ? Et c'est en ce moment là Quand tu crois que Dieu T'utilise pour parler A ton père spirituel Que Satan entre Par le petit orgueil spirituel là Et Jésus dit Car tes pensées Ne sont pas celles de Dieu Mais celles des hommes Ah En d'autres termes Satan l'avait injecté Les pensées Satan l'avait injecté Faites attention Aux injections des pensées Parce qu'il faut qu'on commence A prier pour ça Il y a des gens Qui ont commencé A haïr des gens A l'église Parce qu'on les a injectés Les pensées Il y a une sorcellerie Qui travaille Ça peut t'injecter Les pensées Qui viennent comme des rêves Ou comme des sentiments Que tu as comme quelqu'un Bénédicte Tu ne sais pas C'est comme ça Qu'on met des poisons aux gens Oui Ça a commencé par des pensées Quelqu'un ne t'a rien fait Ne t'a rien fait de mal Mais Satan commence Il y a une petite graine Les démons commencent A venir arroser Les jaloux Commencent à venir arroser Les mauvais amis Commencent à venir arroser On t'a injecté une pensée Tu as quitté l'église On t'a injecté une pensée Tu as empoisonné quelqu'un Mais je n'oublie pas J'étais empoisonné Ne vous dites pas Que j'ai dit gloire à Dieu Seulement Je me dis Qui a aussi fait ça Ah oui Je ne suis pas stupide Qui a fait ça Pourquoi ils m'ont fait ça Ils sont passés par qui Même si je rigole ici Mais oui Un serpent te mort une fois C'est ta faute Mais deux fois C'est ta faute à toi Tout ce qui se passe Dans l'église Les combats qu'on a ici C'est les mauvaises pensées S'il te plaît Pense en bien sur les gens Amen Est-ce que tu sais Que les pensées Transmettent des énergies Quand on dit Mes pensées seront avec toi Je suis le cœur avec toi Je te transmets des énergies C'est quoi Si je suis là Et que tout ce monde Pense en bien de moi Pendant 30 minutes Ma vie va changer Oui Parce que vous libérez Des énergies positives sur moi Oh my god On n'a pas besoin D'être occultiste Pour le comprendre Ce vendredi Ne viens pas seul Ce vendredi Je vais entrer dans les choses Profondes Frère Dieu M'a suscité dans le corps du Christ Pour illuminer l'église Sur ces choses Qu'on ne vous dira pas ailleurs La vraie vie d'adoration Commence par la méditation Parce que la méditation C'est la porte Qui ouvre l'accès A la contemplation On ne peut pas rester là Oh Seigneur je t'adore Si tu ne sais pas méditer Tu commenceras à adorer Dieu Tu penseras à ta femme A ton mari Au loyer C'est la pratique de la méditation Qui te permet d'écouter Clairement la voix audible de Dieu C'est la pratique de la méditation Qui te permet d'écouter Ton esprit te parler Je ne suis conscient que de mon corps Là où je suis Mais quand je médite Je vois la distinction Entre mon esprit agit Et mon âme agit La méditation La technologie Qu'on appelle Que Dieu bénisse sa parole Yes Tu es acclamé Comme quelqu'un Qui n'a pas écouté ce message Acclame bien au niveau De ta compréhension De ce message Mets les deux mains Sur la tête Que les paroles de ma bouche C'est la méditation de mon coeur Que les paroles de nos bouches Et les méditations de nos cœurs Montent vers toi Et te soient agréables Ô éternel Dieu notre rédempteur Je prie qu'à partir d'aujourd'hui Nous puissions vivre Une vie pieuse Non pas religieuse Père K C'est la différence Entre ceux qui font Des choses d'apparence Et ceux qui ont la vraie piété A l'intérieur Il est écrit Régnons ceux qui ont fait la force Des hommes qui ont fait De la vie chrétienne Une vie d'apparence Des croix Des chénètes Des coles pastorales Des postes sur internet Père c'est la religion Qui nous tue Car nous sommes devenus Des pharisiens Tout à l'intérieur Mais dedans Des tombeaux blanchis Donne-nous au Dieu D'être pur à l'intérieur Autant que nous le parissons A l'extérieur Une pureté intérieure Une synthétie intérieure Une crainte de Dieu intérieure Une vie d'adorateur D'intercesseur Qui ne travaille pas Pour faire plaisir aux gens Mais qui travaille à l'intérieur Pour plaire à son créateur Père je ne sais pas Si tout le monde m'a compris Mais je crois que tu as commencé A faire quelque chose Ceux qui sont en ligne ici Même vendredi Ce vendredi Quand nous allons encore approfondir Comment méditer Je prie par le Saint-Esprit Que quelqu'un monte en esprit Je sais qu'il y a quelqu'un Qui vient à l'église Pendant ce moment Il est marié Elle est fiancée Il travaille Mais nous nous sommes dérangés Non pas par ceux Qui manquent dans nos poches Ou qui manquent dans nos comptes En banque Mais par les pensées Que nous avons Les gens pensent des pensées de peur Des pensées de scandale Des pensées de fausse couche Des pensées de perte de travail Des pensées d'échec Seigneur Je prie à partir d'aujourd'hui Que quelqu'un reçoive La capacité de maîtriser Les pensées Car les pensées sont comme des singes Ils ne restent jamais sur place Jamais ils restent dans un seul endroit Et pendant le culte Nous vivons la divagation des pensées Oh Père Par le Saint-Esprit Je prie comme un apôtre Un prophète aujourd'hui Je soumets toutes les pensées négatives A la puissance de la croix Amen Toutes les pensées qui dérangent Cet homme et cette femme Même quand elle rentre à la maison Il rentre à la maison Il est poussé toujours à pécher A commettre le mal A partir d'aujourd'hui Nous soumettons ces pensées Amen Nous renversons ces forteresses Amen Nous brisons ces forts raisonnements Amen Que tout ce qui est pur Qui est louable Qui est digne d'attention Sait l'objet de vos pensées Au nom de Jésus Avec le Saint-Esprit Nous disons Amen Amen Acclamez très fort Prends ton offrande Viens poser sur l'autel Attendez la prière de clôture Qui est béni ce soir Qui est béni ce soir Lève bien la main Que je te vois Cette technologie spirituelle Appelez La méditation Emmène une offrande Au niveau du message Que tu as entendu Le code QR est là Le lien Paypal est là Les voies de transfert De mobile man Ils sont là Je veux que vous veniez devant Vous déposiez Votre offrande Vous avez votre dîme Ce soir avancée aussi Honorer la parole Au niveau de Vous avez la grâce Des choses comme ça On prêche On ne prêche pas ça A tout le monde En temps normal Ceux qui connaissent Savent que j'ai dit des choses Très 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 fortes Mais je voulais donner gratuitement Sans paix à l'école À l'école des prophètes Je crois que je vais inclure ça Dans les cours Tu ne peux pas être un vrai prophète Tu ne sais pas méditer Tu ne seras pas entré en toi Tu attendras toujours D'aller quelque part Pour aller en retraite Cette technologie spirituelle Appelait la méditation Celui qui est capable de se soucier Est capable de méditer Car celui qui se soucie Médite mais sur le mauvais sujet Il a placé le curseur Au mauvais endroit Celui qui est capable de se masturber Est capable de méditer Il pose juste le curseur Sur le mauvais endroit Tu es capable de méditer Parce que la méditation C'est le lieu Où on a l'imagination pure C'est un exercice Autant que le sport Autant que l'athlétisme Autant que cardio Quand on court là C'est un exercice C'est une discipline C'est une discipline qu'on prend Pour la vie La méditation N'est pas du moins Du new age La méditation est biblique Elle est spirituelle Levez les enveloppes Je vais prier Père ils ont leur dîme Ce soir Ils t'honorent Je prie que tu les bénisses Et les multiples Au-delà de leurs attentes Au nom de Jésus Amen Déposé sur l'autel On acclame pour le Seigneur Merci Est-ce qu'on peut apporter Le front du prophète ce soir Nous allons honorer L'homme qui a enseigné ce soir Selon Galates 6 verset 6 Que celui à qui on enseigne la parole Qu'il fasse part de tous ses biens A celui qui l'a enseigné Viens honorer celui qui t'a enseigné La parole ce soir Faites-le en ligne et ici Avant de se déposer dans le panier Que Dieu vous bénisse Qui est béni ce soir On acclame très fort Très fort Très fort Quelques annonces rapidement Le dernier trimestre de l'année 2023 C'est-à-dire octobre, novembre, décembre Seront dédiés au temple Nous aurons ce qu'on appelle Le trimestre du temple On acclame très fort Je vais l'expliquer Vendredi et dimanche Nous allons être focus Sur le temple Car nous nous préparons A une glorieuse année prochaine Et l'année prochaine Ne se prépare pas en janvier L'année prochaine se prépare Au dernier trimestre de l'année Amen Précédente Au mois d'octobre Nous aurons une semaine Qu'on appelle Semaine Tzedaka Dis avec moi Semaine Semaine Tzedaka Tzedaka Du mardi 17 Au dimanche 20 Octobre 2023 Nous aurons un grand séminaire Ici Mardi, mercredi, jeudi, vendredi Et nous allons clôturer Dimanche le 22 Ici à la Porte des Cieux Le thème c'est tout simplement Lorsque la miséricorde Tombe sur la balance Lorsque la miséricorde Les croyances Les croyances